Cette semaine, le chef des nouvelles du Courrier Frontenac, Pascal Gourdeau, a décidé de nous offrir un pot pourri entourant les nouvelles de la région de Thetford, parce qu'il se passe beaucoup de choses cet an-ci. Et on débute immédiatement, Pascal, avec le centre d'hébergement de Saint-Ferdinand et un suivi de dossiers. Oui, le centre Sacré-Cœur, on rappellera, il y a quelques semaines, le C3S d'Artabasca qui a annoncé son intention de transférer 27 lits vers la région de Victoriaville, de fermer le centre à Saint-Ferdinand. Il y a eu une levée de boucliers de la part de la population de Saint-Ferdinand, les régions autour, les élus locaux. Alors, il y a eu un suivi là-dessus. Il y a eu mardi dernier dépôt d'une pétition de 1 600 noms, c'est pas rien, quand même, au C3S pour leur demander carrément l'arrêt de cette initiative-là. De trouver une solution. De trouver une autre solution. Et parlant de trouver des solutions, aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre le… on n'a pas les détails de cette rencontre-là. On va aller aux nouvelles et on reviendra là-dessus. Mais les députés Laurent Lessard et Sylvie Roy rencontraient les gens du C3S pour essayer, justement, de démêler cette situation, de trouver d'autres solutions, de regarder d'autres avenues possibles. Parce qu'on voit, évidemment, que la décision ne passe pas du tout, autant du côté des élus que de la population. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Exactement. Côté routier, maintenant, 1,5 million de dollars qui a été débloqué. Oui, à la ville de Thetford, on veut prendre des grosses bouchées. On connaît tout le monde l'état du réseau. Alors, une bonne nouvelle de ce côté-là, un bon investissement d'1,5 million pour redonner une meilleure allure à tout le réseau routier. C'est sûr que ça ne répare pas tout, là. Ça ne répare pas tout, mais au moins, il faut commencer à quelque part, si on veut, arriver à un résultat éventuellement, puis arriver à avoir un réseau qui s'améliore, ou au moins qui se stabilise et qui reste, pas qui reste comme il est là, parce que comme il est là, c'est pas… Ah non, 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 c'est ça. Alors, il faut vraiment mettre des bouchées doubles, améliorer. Donc, c'est ce que la ville a fait. 1,5 million, et est-ce que ça comprend aussi la part de l'UMQ? Ça, je n'ai aucune idée, là, si ça comprend la part de l'UMQ par rapport à ça. Mais ce qui arrive, c'est que ça coûte aussi cher, entre autres pour une autre raison, ce qui m'amène à notre troisième petit dossier qui était dans « Mon pot pourri », qui est la fameuse utilisation, bien, la fameuse installation des normes de l'amiante, de travail en conditions amiantes. La région est une région géologiquement minière et qu'on est dans l'amiante. Et de ce côté-là, la CSST impose des normes, on le sait. On a souvent vu des gens, on a eu beaucoup de commentaires des gens qui passent et qu'on voit des ouvriers dans les rues ici à Thetford, qui sont en scaphandre blanc, en soute. Bon, bien, c'est à cause des conditions amiantes. Et ça, ça coûte cher. Ça fait exploser le coût des travaux. Et la Ville de Thetford et la Chambre de commerce et de l'industrie de Thetford Minds se posent la question, est-ce que c'est nécessaire, ça? Parce que ça fait augmenter les coûts. Et est-ce que ça protège vraiment, vraiment les travailleurs? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça, de ces sautes-là, de ces… bon, quand on fait un trou dans le sol, dans la rue pour réparer? OK. Alors là, bon, autant la Ville que la Chambre de commerce font des pressions auprès de la CSST pour leur demander peut-être de réduire, de faire un statut particulier à la Ville de Thetford pour réduire ces normes-là, parce que ce sont des normes qui s'appliquent, évidemment, à la grandeur de la province. C'est parce que ça pourrait aller beaucoup plus loin à ce moment-là quand on parle de réparer des routes. Et là, on a des gens habillés en scaphandre, mais tu as des citoyens qui passent à côté des travaux qui, eux, sont habillés comme toi et moi. Tout à fait. Exactement. Et il est où? Est-ce que le danger est à ce point élevé? On ne parle pas d'être dans une mine d'amiens. Si c'est élevé, fermer la rue, tout simplement. Exactement. Donc, il y a plein… il y a aussi là un suivi à faire. Il y a du travail à faire de ce côté-là. La CSST semblait dire qu'il y avait une certaine écoute. Au moins, il nous offre une écoute à la Ville. Donc, un autre dossier à suivre qu'on va regarder pour vous. Et d'ailleurs, pour connaître tous les détails des dossiers que nous venons de discuter ou pour justement prendre connaissance des nouvelles qui entourent la région de Thetford, il suffit d'avoir entre vos mains le journal Le Courrier Frontenac ou vous rendre sur le site Internet de cet hebdo régional. Sous-titrage Société Radio-Canada